Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 après avoir parlé péage urbain au coeur de l'actualité. On vous entraîne dans un monde passionnant, celui du renseignement et de l'espionnage. Avec ces professionnels qui pour le compte de la France parlons d'elle, remontent les filières, traquent les bandits et les terroristes. Comme à chaque fois sur les enjeux de société, si vous êtes fan de séries, vous constaterez qu'elles sont présentes. Avec beaucoup de précision d'ailleurs, comme le bureau des légendes dont vous pouvez découvrir depuis hier la saison 4 sur Canal+. Qui relate cet univers à la fois mystérieux et intriguant. Mais qu'est-ce qui relève au juste de la réalité, de la fiction et comment travaillent pour de vrai les services de renseignement aujourd'hui dans notre pays ? Nos invités vous éclairent et vous pouvez les interroger. Jusqu'à 11h sur Europe 1, le standard reste ouvert pour vous, Acyclofil Twitter. Le 3921 et le hashtag Europe 1. 9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités tous spécialistes, experts ou passionnés par les renseignements en France, Jean-Christophe Notin, auteur des Guerriers de l'ombre chez Talendier. Bonjour. Nous sommes avec Bruno Fulini qui a écrit un petit bouquin formidable en forme de manuel, le bureau des légendes décrypté aux éditions L'Iconoclast, historien du renseignement. Bonjour Bruno Fulini. Et avec deux amis, grands spécialistes maison, Didier François, grand reporter à Europe 1. Bonjour. Didier, bonjour. Pour consulter, notamment par les scénaristes du bureau des légendes et François Claus, fan de séries et fan de renseignements, ça tombe bien messieurs. Bonjour Wendy. Voilà, beau plateau avec nous ce matin pour parler de ce monde mis en valeur et en relief dans un certain nombre de séries comme dans celle-ci, le bureau des légendes. Alors si vous leur avez consacré à ces scénarii un livre, Bruno Fulini, vous qui êtes expert en la matière, c'est dire que la précision va avec l'intrigue. Oui, c'est un retour aux sources finalement parce que moi qui ne suis pas du tout fan de séries, il y a quelques années je suis tombé vraiment par hasard, je n'étais pas chez moi, sur un épisode et j'étais accroché. J'étais accroché par les qualités de réalisation mais plus encore par la qualité de la documentation. Et c'était la première fois que je voyais une fiction sur l'espionnage qui se déroulait dans un cadre qui n'était pas aberrant et avec des règles de fonctionnement qui s'inspiraient pour de vrai de ce que pratiquent les services de renseignement. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. Et puis des années plus tard, ce sont les producteurs qui m'ont fait signe parce qu'ils se documentent, ils lisent des livres, y compris les miens. Et l'idée c'était de rapprocher un petit peu nos fonds, ce qu'eux avaient, ce que moi j'avais d'un point de vue historique, d'un point de vue documentaire pour montrer justement à quel point cette série repose sur des réalités historiques ou techniques. Et Géopolitique, par exemple cette saison 4 s'inscrit en particulier en Russie. Alors Bureau des légendes si vous ne connaissez pas, au casting vous avez Mathieu Kassovide, Jean-Pierre Daroussin, Léa Drucker, Sarah Giraudot et on suit l'émission d'agents de la DGSE qu'on appelle les clandestins, n'est-ce pas Jean-Christophe Notin ? C'est-à-dire ? Alors les clandestins c'est un mode opératoire, on ne les appelle pas forcément les clandestins, mais c'est la clandestinité. Ils sont agents secrets en tout cas ? Oui, c'est le terme, je dirais, populaire. Le terme exact est officier traitant ou officier de renseignement. Et la clandestinité ça consiste en fait à opérer sans que l'on sache qui vous êtes au sens. Évidemment que vous n'appartenez pas à la DGSE. Et la finalité, pas toujours. Ah oui, on va rentrer dans le détail justement. Le bureau des légendes, qu'est-ce que c'est en fait François Clos ? C'est juste un titre de série ou ça a une existence aussi dans ce monde de la DGSE ? Ah non, le terme est employé en tant que tel. C'est le cœur du cœur, c'est ce qui nous fascine nous en tant que consommateurs de séries parce que c'est ce qu'on ne voit normalement absolument jamais. Mais c'est des gens qui ont une double identité, qui travaillent sur les questions les plus délicates d'infiltration de réseaux terroristes, d'infiltration d'ennemis, de l'État. C'est des gens qui sont en lumière dans cette série alors qu'ils sont toujours dans l'ombre. C'est ce qui fait la magie de cette série. Vous en avez rencontré, vous, des légendes, Didier François ? La légende en fait c'est... Si c'est une vraie légende, normalement non. En fait une légende c'est quelque chose qui permet de travailler de manière clandestine. C'est toute une structure, c'est lourd et compliqué à mettre en place une légende. C'est pour pouvoir infiltrer ou avoir accès aux sources d'intérêts pour le service, on va construire un environnement pour l'agent, pour l'officier traitant, qui va lui permettre d'y arriver. Donc on va lui inventer une vie... C'est une histoire en fait. C'est une histoire mais qui doit être absolument parfaite, qui doit être extrêmement légitime et qui doit se fondre dans l'environnement. C'est-à-dire que l'agent ne doit absolument pas, l'officier ne doit absolument pas être décelé. Et donc c'est un travail extrêmement minutieux qui prend des années et des années parfois, ou même des mois au minimum, que ça soit sur l'identité, les téléphones, l'environnement, le fait qu'on puisse remonter sur plusieurs mois en arrière et que tout soit vrai ou vérifiable du point de vue de la légende. C'est ça une légende. Et en fait quand on parle du bureau des légendes, ce qui n'est pas un terme véritable effectivement, mais c'est que c'est le stade ultime de la clandestinité au sein du service de renseignement. Parce que tout le monde peut faire de la clandestinité, tout le monde est amené dans le service à faire de la clandestinité, à quelque niveau que ce soit. Les OT, les chefs de poste, il y a toujours un moment de clandestinité. C'est le stade ultime dans une des branches de la DGSE de la clandestinité. Oui, c'est probablement aussi ce qui captive justement le public, parce que c'est le mystérieux, l'inconnu, total, l'interdit, voire même Bruno Feolini. Oui, on est dans l'illégalité finalement, puisqu'on va vivre sous un faux nom, on va endosser finalement la peau d'un autre et même la peau de quelqu'un qui n'existe pas. Il y a une dimension presque magique d'un certain point de vue. Le service a façonné un être qui n'existe pas et cet être, vous allez l'incarner et vous allez le faire vivre, qui plus est, à l'étranger et éventuellement dans un univers relativement hostile. Et parfois la réalité dépasse la fiction. J'aurais juste voulu vous donner la parole avant la pause, parce que vous hochez de la tête quand on vous dit illégalité. Non, non, on est quand même dans les règles de l'art, Jean-Christophe Notin. Non, non, les agents de la DGSE, eux, de manière tout à fait légale, ils sont illégaux à l'étranger forcément. Eh oui, c'est ça. Il faut le préciser. Il faut avoir une vie à côté quand même. C'est là où c'est aussi fascinant pour le téléspectateur. Oui, ça peut être notre voisin de palier finalement, qui prend des hélicoptères en Bosnie et qui le soir mange des pattes avec ses enfants. C'est fascinant. C'est ça qui est fascinant et c'est pour ça que nous en parlons sur l'antenne d'Europe jusqu'à 11h. Avec tous nos invités présents, spécialistes et passionnés par l'histoire du renseignement, avec cette actualité du Bureau des Légendes qui reprend depuis hier saison 4. Eh bien, je suis sûre que vous allez aussi être captifs de ce moment. C'est sur Canal, non ? C'est sur Canal+. Absolument. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. On parle ce matin de la série Le Bureau des Légendes, quand la fiction s'inspire de la réalité en matière d'espionnage et de banditisme. Wendy Bouchard. L'espionnage, on va vous expliquer comment fonctionne la DGSE, qu'on appelle la boîte justement. Nous avons des experts sur le sujet pour ce monde si captivant et si mystérieux à la fois. Mais si vous n'avez jamais vu Le Bureau des Légendes, si vous êtes fan d'autres séries, il faut que vous nous expliquiez. Nous sommes en présence de Jean-Christophe Notin, qui a écrit « Les guerriers de l'ombre », essayiste et documentaliste sur le sujet. Bruno Filini, historien du renseignement. Didier François, grand reporter à Europe 1, consulté par les scénaristes du Bureau des Légendes. Et François Claus, qui connaît bien aussi toutes les séries relatives. Addict. Je suis addict, je le revendique. Citez-nous d'autres séries dans lesquelles justement on met en valeur cet univers si particulier. Il y a la série américaine, Homeland, qui a été une référence pour beaucoup, même s'il y a des invraisemblances. Elle est extraordinaire, Homeland, avec des hauts et des bas sur les six saisons, parce qu'elle recycle avec une rapidité incroyable l'actualité du moment. C'est-à-dire, on est dans Snowden, on est dans les fake news des Russes, on est au moment où il faut l'être dans la lutte contre Daesh, on est en Iran. Et Homeland, c'est une des références avec le fameux personnage de Carrie. Grande qualité des séries israéliennes aussi, notamment sur les scènes d'action. Un scénario exceptionnel, c'est Atoufim. Deux saisons de Atoufim, c'est l'histoire de trois otages qui sont restés pendant 18 ans aux mains du Hezbollah et qui sont soudain relâchés et qui reviennent en Israël avec une ambivalence tout au long de la série. Sont-ils des agents de renseignement du Hezbollah ? Comment ils se réintègrent dans la société israélienne ? C'est absolument fascinant. Fahouda également, très belle série israélienne, où là c'est l'infiltration du Hamas en Cisjordanie, dans les territoires occupés, par des agents israéliens. Série également très très haletante. Et puis j'en citerai une également qui nous plonge dans l'Allemagne des années du mur, l'Allemagne des années 80 qui s'appelle Deutschland Drayunar Tzich. Allemagne 83, où on voit le mur et comment entre l'Est et l'Ouest les services de renseignement travaillent. Ça se prête beaucoup à la série, c'est-à-dire aux épisodes qui s'enchaînent, l'espionnage. Et puis voilà la tendance, ça nous a permis de sortir de James Bond, de renouveler le genre et d'être au cœur. C'est très bien que vous citiez tous ces services secrets de renseignement étranger, parce qu'on va pouvoir justement, de l'autre côté avec vous, Didier François, comprendre la spécificité de la DGSE, comme vous l'appelez la boîte. Alors quelle est la singularité de ce service français ? La DGSE c'est le service de renseignement extérieur. Déjà c'est donc, ils travaillent toujours à l'étranger. Et leur travail c'est d'orienter le gouvernement, les autorités, c'est un outil de souveraineté vraiment, sur l'ensemble des éléments qui sont les risques, les menaces, et voire faire de l'entrave, c'est-à-dire empêcher ces menaces d'arriver jusqu'à chez nous. C'est vraiment ça le but du travail. Et donc c'est à peu près 6500 personnes, à peu près un tiers de militaires et deux tiers de civils à la louche. Les militaires étant essentiellement dans une des directions qui s'appelle la direction des opérations, qui elle va aller faire des actions extérieures, des actions d'entrave. Mais il peut y avoir des actions d'entrave, d'autres, il y a de la direction technique, qui elle va faire par exemple toutes les interceptions et tout ce qu'est le travail en cyber, mais qui peuvent aussi faire des opérations de plus en plus d'ailleurs, parce qu'on pense toujours qu'à l'action, mais c'est bien ça la force du bureau des légendes, c'est que ça montre cette intelligence, cette capacité d'intégrer l'ensemble des moyens, que ça soit le militaire, que ça soit le technique, que ça soit la recherche, donc la direction du renseignement, c'est ça qui est montré. C'est cette capacité à agglomérer et d'avoir tout ça dans le même service. Si on compare par exemple avec les britanniques, qui eux ont des services très organisés en fonction, il y a le MI6 qui est dédié à la recherche, le GCHQ qui va être spécialisé sur les interceptions et les techniques. En France, la grosse force, et c'est ça que montre très très bien le bureau des légendes, c'est pour ça qu'il est extrêmement réaliste, c'est cette intégration, cette capacité. On le voit quand on se met en place un centre de site, enfin une salle de crise, où on voit d'abord aller vide, et puis arrivent des gens de la direction de l'exemple, puis des gens de la direction du renseignement. Il y aura une collaboration entre les services. C'est cette espèce de collaboration qui permet sur un mode projet d'être le plus efficace possible et d'aller travailler sur l'ennemi jusqu'à chercher le renseignement nécessaire, voire l'entraver. Donc c'est vraiment ça qui est extrêmement bien fait et qui est extrêmement bien rendu. Et puis ce qui est bien rendu, c'est ce niveau stratégique. C'est-à-dire, on le voit par exemple particulièrement dans la saison qui va arriver, cette imbrication de la question technique, de la question de l'influence, du rôle des Russes. On voit bien vraiment aujourd'hui, la première saison commence en Algérie, elle travaille sur les questions de terrorisme, elle part en Syrie, elle finit en Russie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un pari qui a été fait dans le bureau des gens, ce qui est montré l'intelligence, au sens anglo-saxon du terme. Et pas justement plus comme les séries israéennes qui sont excellentes aussi, mais qui sont plus dans l'action. C'est-à-dire que c'est, allez, on va rechercher le terroriste, on va le taper. Là, c'est plus vraiment, c'est la mécanique qui permet d'arriver, c'est vraiment toute cette intelligence mise au service de la protection des intérêts de la France. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant ce que vous dites aussi, Didier François, ceci dit, voilà, comment on forme ces agendes de renseignement, quelles doivent être leurs qualités essentielles, les profils recherchés. Vous nous précisez, Bruno Fulini, dans votre livre, Le bureau des légendes décrypté, que sous le double effet de la menace terroriste et des cyberattaques, le renseignement est un secteur qui recrute justement, alors en quoi cette fiction peut être aussi un levier d'intérêt, et opération séduction peut-être pour certains. On en parle en tout cas de cette carrière d'agent ou d'espion, si de carrière on peut parler. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1 Europe 1 Retour dans notre bureau des légendes, cette cellule de la DGSE destinée à créer des identités secrètes pour les agents envoyés à l'étranger. Je parle comme un livre, je l'ai lu hier soir. J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions. Agent secret, il est devenu agent double. J'ai manipulé des agents. La femme qu'il aime est détenue en Syrie. J'ai su être un parfait salaud. Il est au centre de la partie d'échec entre CIA et DGSE. Parle-moi ton baratin. Tu crois que je n'ai pas compris ce que tu as essayé de faire ? Pour sauver sa peau, il va devoir sacrifier ses pions. Alors qu'une nouvelle menace risque de balayer l'échiquier. Et voilà, comment travaillent les agents des services de renseignement ? J'aime bien ces teaser. Ils sont assez forts. Le bureau des légendes sur Canal+. Jean-Christophe Notin, vous venez de publier « Le maître du secret chez Talendier, légende des services secrets français ». Alors pour le coup, on n'est pas dans la fiction. Nous sommes dans la réalité. Qui était cet Alexandre de Maranches ? Alors Alexandre de Maranches a dirigé l'ancêtre de la DGSE, le ZDEC, de 1970 à 1980. Il a le record de direction. Oui, c'est une figure à tout point de vue. C'est l'époque où on mettait des rouleaux de code dans les blaireaux par exemple, ou dans des coquilles de noix, on mettait des microfilms. Comme vous le rappelez Bruno Fulini dans votre livre « Le bureau des légendes décrypté » avec ses camoins manuels. C'est absolument génial ce petit bouquin. Vous qui êtes historien du renseignement Bruno Fulini. Didier François et François Clos, nos spécialistes et grands reporters maison sont avec nous. À la fois spécialistes du renseignement et fans de séries. Ça tombe très bien. La vie personnelle, quand on dit vie personnelle d'un agent de la DGSE, est-ce que ça a un sens Bruno Fulini ? Est-ce qu'on peut avoir une vie quand on est agent du bout du monde et traqué ? On a une vie, on est quelqu'un, on est une personne. Mais évidemment, ce n'est pas la vie de tout le monde. Ce n'est pas la vie de tout le monde. À une époque même, au temps du ZDEC justement, il était même interdit de révéler à ses proches ce que l'on faisait. La règle s'est un petit peu assouplie. Mais bien sûr, il faut rester extrêmement discret, extrêmement prudent. Et le grand paradoxe pour les officiers de renseignement, c'est que moins ils en disent et plus ils protègent ce qu'ils aiment, si vous voulez. Donc ça implique de cloisonner sa vie ou de vivre plusieurs vies. Mais en fait, on ne peut pas vivre plusieurs vies parce que le temps est un. Donc il faut en fait cloisonner des existences. C'est évidemment compliqué. Alors dans certains cas, vous avez des mariages internes dans les services. Ce qui simplifie d'une certaine manière, mais pas complètement non plus évidemment, la vie quotidienne. De toute façon, c'est un choix de vie tout à fait particulier. Alors on ne fait pas toujours ça tout le long de son existence. N'oublions pas que les officiers d'enseignement sont des fonctionnaires qui peuvent à d'autres moments de leur carrière avoir une existence un petit peu moins stricte. Cela dit, l'épreuve de la clandestinité marque à jamais. Tous ceux qui sont passés par une phase de clandestinité, d'abord n'ont pu le faire que parce qu'ils étaient peut-être d'une certaine façon prêts à le faire. Et puis, on reste marqué. On n'en sort pas comme cela, indemne, comme on rompt un contrat de travail. C'est complètement différent. Mais quelle qualité faut-il ? Tout à l'heure, François et Didier nous parlaient d'intelligence. C'était à la fois une force d'imagination incroyable, une stratégie et cette intelligence-là pour tout faire, cloisonner, renseigner. Il ne faut pas oublier une chose, et c'est ça que le Bureau des Légendes montre excellemment, je trouve, c'est que le renseignement, c'est une œuvre collective. Et c'est en cela qu'il y a vraiment une rupture avec la mythologie des James Bond. Le super mec qui prend plein d'initiatives, qui a plein d'idées, qui du coup attire l'attention et prend plein de risques, c'est exactement ce dont ne veulent pas les services de renseignement. Il faut être au contraire discipliné et respecter un certain nombre de règles. En particulier, il y a la notion qui était expliquée dès le premier épisode du Bureau des Légendes, du besoin d'en connaître. C'est-à-dire que c'est très frustrant, le monde du renseignement, dans la mesure où vous n'avez généralement pas une vision d'ensemble de la mission que vous accomplissez. Vous accomplissez un élément qui s'inscrit dans un tout que sans doute vous ne maîtrisez pas. Et il faut accepter cela, c'est une protection pour vous, pour vos proches et pour l'ensemble du service. Cela veut dire qu'il faut être discipliné, il faut raisonner à froid, il faut avoir une forme de distanciation. Et en même temps, il faut être capable de réagir quand il y a tout à coup un péril. Mais il ne faut pas réagir trop vite. Donc vous êtes physiquement armé et formé, évidemment. Armé, pas toujours, pas toujours. Il vaut mieux, parce que si vous vous promenez avec une arme, alors que vous êtes en civil, dans un pays où vous êtes censé exercer un métier tout à fait pacifique, ça risque aussi d'attirer l'attention. Il ne faut pas s'enfuir au premier contrôle d'identité, parce que ça peut être un contrôle tout à fait ordinaire et banal. Et si vous partez en courant, vous attirez l'attention là aussi. Donc il faut beaucoup de sang-froid. Il faut réussir à s'extirper d'une situation de contrôle qui dure. Mais si c'est une situation normale, qui plus est dans un pays un petit peu dictatorial, où la police est un peu omniprésente, il faut surtout garder son sang-froid en comptant sur sa légende. Ils sont formés en tout cas pour ça, avec ces simulations, ces scénarii particuliers d'Idee-François ? Évidemment, il y a une formation de départ qui se fait après en général. En fait, il y a deux grandes catégories. Il y a les contractuels qui sont recrutés chaque année. Chaque année, il y a un turnover d'à peu près 700 personnes. Donc il y a 200, 220 nouveaux entrants. Donc besoin de 200 profils chaque année. Oui, il y a une trentaine de personnes sur le concours de la catégorie A, qui vont devenir des attachés. Maintenant, ça s'appelle des attachés, on s'appelle des délégués, et qui vont faire une carrière là-dedans. Ensuite, ils ont un stage de formation. En fait, c'est un métier dans lequel, tout au long de la... Donc ils vont commencer par faire de l'analyse, puis dans ce qu'on appelle le criblage. Donc ils vont les travailler, ils vont comprendre, connaître leur environnement, connaître... Et puis petit à petit, pour ceux surtout qui sont... Parce que tout le monde n'est pas fait pour la recherche humaine sur le terrain. Donc ils vont se former pour... Un certain nombre d'entre eux vont partir en poste à l'étranger. Puis d'autres... Enfin, il y a des tonnes de possibilités en fait en interne, qui sont rarement connues en amont. Parce qu'une grande partie des services, à l'intérieur même du service, sont eux-mêmes considérés comme confidentiels. Donc on ne connaît pas leur existence officiellement. Donc ils le découvriront petit à petit, et chacun va s'orienter au fur et à mesure vers ce qui lui correspond le mieux. D'où l'intérêt de la gestion des ressources humaines. C'est très important. Deux secteurs qui se sont développés ces dernières années. Les langues vivantes, tout simplement. Mais il faut des gens qui parlent parfaitement. Le perse, l'arabe d'Egypte, ou l'arabe de Syrie qui n'est pas le même. Et l'informatique. Et ce sera au cœur de la saison 4. Le talent de savoir aller chercher là où il faut, pour craquer quand il faut craquer. À la cybercriminalité, aux cyberattaques. Comment ce métier évolue ? Je vais donner la parole à Jean-Christophe Notin dans un instant. Bruno Fuligny est avec nous. Didier François, François Clos justement, pour nous plonger dans cet univers captivant des espions des temps modernes. A tout de suite. Il est 10h30 avec Wendy Bouchard et ses invités. On est au cœur du bureau des légendes ce matin. Et absolument. Mais je crois que vous avez une question pour notre invité. D'un de nos invités, Jean-Christophe Notin, puisqu'on s'intéresse au fonctionnement aussi de la vie, de la carrière des agents qui sont envoyés au bout du monde pour essayer de chercher des sources aussi et des renseignements dans différents pays du monde. Oui, en fait, c'est Bruno Fuligny qui parlait de ces agents qui sont à l'étranger et qui ne sont pas armés tout simplement parce qu'ils sont censés exercer un métier tout à fait pacifique et normal. Mais ils l'exercent vraiment ce métier ? Il faut le trouver déjà. Par exemple, ils sont ingénieurs, il faut qu'ils trouvent une place d'ingénieur dans le pays. Oui, et c'est pour cela que la construction de la légende, elle est très importante, parce qu'ils vont avoir les diplômes pour cela. C'est-à-dire que le métier qu'ils exercent, évidemment, ils l'exercent vraiment. Sinon, on repèrerait immédiatement qu'ils jouent la comédie. Ils ne sont pas pistonnés là-dessus. Ils sont formés. Alors, soit ils ont vraiment une formation qui leur permet d'exercer ce métier, soit on les a formés pour. Alors, il y a des couvertures qu'on évite un peu maintenant, comme celle de journalistes, par exemple, parce que c'est dangereux, parce que c'est un peu facile, c'est un peu la facilité. Mais si vous êtes envoyé dans un pays comme archéologue ou comme ingénieur ou comme enseignant ou que sais-je, vous allez d'abord faire le métier qui est le vôtre. Sinon, on va vous repérer. Et c'est en plus que vous allez travailler pour le service de renseignement, sachant que ce n'est pas forcément ça qui vous prend des heures. C'est surtout que c'est très délicat. C'est compliqué. Et en particulier, un officier traitant, il doit bâtir un réseau. C'est ça qu'on comprend souvent mal quand on parle des effectifs. Les effectifs d'un service, ce sont les gens qui sont soit fonctionnaires, soit contractuels dans le service. Mais certains peuvent ne pas faire vraiment du renseignement. À la centrale de la DGSE, vous avez des cuisiniers. Ils ne font pas de renseignement. Ils sont dans les effectifs. Et à l'inverse, un officier traitant qui est à l'étranger, il va traiter des sources. Il va repérer des gens intéressants. C'est ce qu'a fait Malotru en Syrie. Des gens qui peuvent... Mais qui ne sont pas des professionnels du renseignement. Et qu'il va, d'une manière ou d'une autre, agglomérer à son relationnel. Et qu'il va faire parler de différentes manières. Est-ce qu'ils sont, Jean-Christophe Totin, autonomes, ces agents-là ? Ou est-ce qu'ils répondent vraiment à chaque fois à un ordre de mission ? Oui. Il faut réfléchir en termes d'investissement. Le but de la DGSE, si j'ose dire, le parangon du renseignement, c'est d'être placé dans une zone qui va se révéler à crise dans 10 ans, 15 ans. Donc il faut placer des pions pour que la personne puisse répondre aux questions du gouvernement, des autorités françaises, le jour J où la crise va se développer. Et au mieux, l'anticiper. Après, il y a une certaine mythologie au point de vue des couvertures. La DGSE n'a pas formé des ingénieurs. En fait, il faut distinguer les officiers traitants, vraiment des fonctionnaires de la DGSE, et ce qu'on appelle les honorables correspondants. Donc ce sont des gens qui vont en fait rendre service à la DGSE. Qui sont déjà sur le terrain. Qui sont déjà sur le terrain. Qui eux, pour le coup, peuvent être ingénieurs, avocats, vous prenez ce que vous voulez. D'accord. Mais qui ne font pas vraiment partie de la DGSE. Ils rendent service à la DGSE. Et ils sont protégés par la DGSE quand même ? Honorablement ? Pas vraiment, non, non, c'est vraiment, même journaliste, vous pouvez rendre service à un agent de la DGSE qui va vous demander, est-ce que tu peux me pistonner pour aller dans telle entreprise, rencontrer telle personne ? D'accord. C'est vraiment un service. Mais ils prennent des risques, forcément. Moi, c'est la question des risques aussi qui m'intéresse dans la vie quotidienne, ou de ces honorables correspondants, ou dans la vie des autres. C'est-à-dire qu'à quel moment, si vous n'êtes pas armé, par exemple, vous êtes censé être protégé, Didier François ? D'abord parce qu'il y a des endroits où être armé, en fait, vous met plus en danger. C'est comme un journaliste dans une zone de guerre, en fait, être armé d'abord tout seul face à une... Enfin, il n'y a que dans les films et que dans Jeanne's Bond qu'un gars seul avec un pistolet réussit à battre 30 personnes avec des kalachnikovs. Donc, des fois, honnêtement, le fait de ne pas être armé est 99,99% une sécurité. Et après, exceptionnellement, évidemment, si jamais vous êtes face à un risque de mort, vous avez le droit, comme tout le monde, à la légitime défense. Mais le... Non, mais surtout de prise d'otage, quoi. Oui, mais ça arrive. Il y a un certain nombre d'agents de la DGSE qui ont été pris. Et à ce moment-là, ils bénéficient de la même sécurité et du même travail que fait la DGSE pour l'ensemble des Français qui sont pris en otage et qui pourraient avoir des problèmes et qui vont essayer de les sortir à n'importe quel prix. Oui, sauf qu'on ne sait pas combien ils sont en otage. Oui, mais ça, c'est la grandeur du service. Quand on accepte de servir son pays, que ce soit en AAC ou en OT, donc en officier traitant ou en agent, on sait qu'on prend un risque, mais on pense que c'est utile à un moment de s'engager, parce qu'on est à la possibilité de le faire, pour servir son pays et protéger ses compatriotes. Et on n'en attend pas particulièrement. Et ça, c'est quelque chose de très fort en France. Beaucoup moins que les Américains ou d'autres. On paye, on utilise de l'argent ou des leviers de coercition forts. On travaille beaucoup à l'empathie. Les officiers traitants français, c'est un peu leur spécificité en renseignement humain, sont des gens qui sont capables d'empathie et de faire comprendre qu'en fait, il y a des alliances qui peuvent être conjoncturelles, qui peuvent être structurelles, mais que la personne qui va collaborer avec la France a à un moment donné intérêt, y compris pour son pays à le faire. En fait, le but du jeu, c'est que jamais la personne ne pense être un traître ou ne pense trahir, jamais. Tout le but du jeu, c'est qu'au contraire, il essaye d'aider au mieux son pays, sa famille, etc. Mais pas que de trahir. Et c'est ça la grande force d'un officier traitant. Faire au mieux pour s'en sortir aussi. C'est-à-dire que lorsque le personnage principal du bureau des légendes est qualifié de traître, c'est qu'il a tenté, essayer quand même de... Dans le cas particulier de la série, il a quand même un peu vraiment trahi. C'est ça. Ah, donc ça existe. Ça existe, c'est que l'addiction. C'est pour ça qu'il y a des services de sécurité et qu'il y a des règles et qu'on rencontre et que les gens sont actionnés et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et je donne la parole dans un instant. L'évolution de l'immunité totale, c'est exceptionnel. C'est respect pour ces gens-là. Ah, franchement. Il y en a un qui s'appelle Malotru dans la légende. Ils ont tous des surnoms de Tintin. Il y a un moul à gaufre aussi. C'est un pseudo. C'est un pseudo. Un pseudo, ah d'accord. C'est-à-dire que les pseudos dans la série viennent toutes des injures du capitaine Haddock. Alors ça, c'est une invention. Ah, vous n'avez pas l'autre. Mais on trouve dans l'histoire des services de renseignement des séries mnémotechniques de pseudos. Par exemple, dans les services secrets gaullistes, tous les agents de sabotage avaient pour pseudos un nom d'outil. Donc on parlait de râteau, de binette, de pelle. C'est une série très drôle. D'ailleurs, on peut dire sur Arte, au service de la France, qui caricature pour le coup les services, mais qui est assez drôle. Encore quelques minutes ensemble pour faire le tour de la question sur ce monde des renseignements passionnant. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe. Qui sont nos espions et comment travaillent-ils aujourd'hui ? On en parle jusqu'à 11h à l'occasion du retour de la série Le Bureau des Légendes sur Canal+, depuis hier soir. Une série qui dépeint de manière très réaliste cet univers. Wendy Bouchard. Univers interdit, tabou, méconnu, mais fascinant, et mis aussi en valeur par les œuvres de fiction. Nous sommes avec Bruno Fulini, historien du renseignement, qui a écrit un livre que je vous recommande, Le Bureau des Légendes décrypté, justement. Livre illustré, passionnant, qui nous plonge dans cet univers. Didier François et François Claus d'Europe 1. Et Jean-Christophe Notin, auteur des Guerriers de l'ombre chez Talendier. Parlons-en de ces guerriers que vous avez rencontrés, vous, ces hommes et ces femmes, les vrais du Bureau des Légendes. Vous avez eu en face de vous des caractères bien particuliers. Je voudrais que vous répondiez à Johan, qui nous écrivait de Rouen sur la page Facebook. Les services spéciaux de renseignement ne sont-ils sur le fond composés que de l'élite de la crème de la crème, avec des personnalités exceptionnelles ? Jean-Christophe Notin. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la crème de la crème. Alors, juste un mot sur ce que vous avez dit. Il y a un délillon supérieur. Ce qu'on avait montré dans le Bureau des Légendes, dans le Bureau des Légendes, l'absurde révélateur, dans les Guerriers de l'ombre de l'année dernière avec l'excellent Frédéric Schoenhofer. Très bon documentaire. C'est pas le vrai... Enfin, c'est en quelque sorte le vrai Bureau des Légendes, entre guillemets. C'est ce qui ressemble le plus à l'intérieur de la DGSE, au Bureau des Légendes. Donc, il y a un recrutement très spécifique. Donc, ce sont des gens qui sont recrutés, soit, comment dire, pour entrer dans la DGSE, vous faites passer un concours. Oui. La personne qui dirige le service que l'on a montré dans les Guerriers de l'ombre, comment dire, pioche dans les différents CV de candidats, les candidats, enfin, ceux qu'ils pensent les plus aptes à remplir les missions qu'il veut leur confier en clandestinité. Donc, il y a une sorte de préemption de candidats qu'ils récupèrent ensuite, après le concours réussi. Il faut avoir réussi le concours de la DGSE pour rentrer dans ce service. Ou alors, vous êtes militaire, et dans ce cas-là, c'est sur dossier, la personne est cooptée en quelque sorte pour service et elle passe des tests de sélection, bien entendu, qui durent à peu près deux à trois semaines. Et après, il y a tout un processus de formation très long. C'est un investissement d'une dizaine d'années. Ça fait la place. Une petite question. En fait, quand on passe le concours, on est connu d'entrée. Oui. Pour être clandestin et devenir une légende. C'est un concours de la fonction publique. Oui. Donc, on est inscrit. C'est une règle qui est non-publication au journal officiel. C'est ça. Il n'y a pas la publication de ce qui est rentré à la DGSE. Oui, mais pour ses proches, sa famille... Alors, c'est plus pareil. Pour les proches, vous appartenez à la DGSE. D'accord. Et après, quelle est la mission qu'on fait ? Très bien. Le travail que vous y faites à l'intérieur. Parce que, pour ceux qui nous rejoignent, on parle de ces missions de clandestin, notamment, c'est-à-dire sur les terrains étrangers, ceux qui vont pouvoir trouver des sources servant au renseignement français et qui peuvent vivre 15, 20 ans sous une identité qui n'est pas la leur et se raconter une histoire, donc cette fameuse légende. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les clandestins le sont également à l'intérieur de la DGSE. Les gens ne savent pas qu'ils sont clandestins. Ah bon ? Mais ils sont combien de clandestins aujourd'hui ? Alors, les chiffres varient de quelques unités à quelques dizaines en fonction des périodes. Ah oui ? Et ils ne savent pas ? C'est très très peu nombreux. D'accord. Donc, tout le monde se regarde et se suspecte. Alors aussi, je ne vous sens pas. En fait, ils sont dégagés. Physiquement, ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont plus à l'intérieur. Oui, mais ils reviennent ensuite ou pas forcément ? Ça dépend de votre légende, de votre couverture. Est-ce que vous avez intérêt à revoir des gens de la DGSE ? Légitimer votre action ? C'est très très... Il faut bien qu'ils légitiment la réaction. Justement, ils sont là pour ça. Ils sont envoyés pour... Oui, mais après, comment dire ? Pour trouver des infos. C'est comme un détachement. Vous appartenez à la DGSE. Écoutez, nous, on a des questions de Béossien. Mais oui, vraiment. Moi, je n'ose jamais poser des questions. Non, vous faites poser la question, ça, que sais-je ? La DGSE a des appartements clandestins en Paris. Donc, les gens ne savent pas que ça appartient à la DGSE. Mon voisin de palier peut être à la DGSE ? Mais sûrement. Karine, ma voisine, on a les noms. Il y a une série extraordinaire dont on n'a pas parlé qui s'appelle The Americans et qui raconte le programme d'infiltration des russes aux Etats-Unis en pleine guerre froide où ils envoient deux agents du KGB qui sont mariés, qui font des enfants aux Etats-Unis, qui vont rester pendant 20, 30, 40 ans là-bas aux Etats-Unis et qui reçoivent des ordres via un système très particulier. Oui, ça existe. C'est inspiré d'un programme réel. Là, on est clandestin quasiment toute sa vie. On a une fausse identité. Sauf si on se fait prendre, effectivement. The Americans, c'est sur six saisons, c'est exceptionnel. Ah oui, mais c'est poussé très loin. Oui, c'est quand même très poussé. Là, c'est vraiment, ils ont poussé le bout du bout du bout de la clandestinité. Mais c'est quand même possible. C'est-à-dire que là, vraiment, il faut avoir une force aussi. C'est quand même l'époque de la guerre froide, avec des enjeux nucléaires en cause. Ils ont été attrapés après la guerre froide. C'est vraiment très récent. Oui, 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 mais c'était la queue de la comète. Bruno Fellini, ce qui est sûr, c'est que la DGSE recrute, a besoin de candidats. Combien chaque année, à peu près, pour entrer au service ? Les candidats, elles n'en manquent pas. Et surtout avec le succès de la série, elles reçoivent quand même beaucoup de candidatures spontanées. Le problème, c'est qu'elles ne correspondent pas forcément à ces besoins. Alors, la DGSE, on l'a vu récemment, par exemple, tenir un stand sur un salon des nouvelles technologies, un stand sous ses propres couleurs, c'est-à-dire sans passer par une entité... C'est comme l'armée recrute la GDSE. Exactement. Sur les profils, je dirais, de petits génies du cyber, d'ingénieurs systèmes, etc., elle est en demande, elle recherche des profils. Et puis, elle recrute aussi dans toutes sortes de domaines. Par exemple, c'est tout bête, mais si vous avez une formation dans les métiers de la documentation, évidemment, c'est très utile aussi à l'intérieur du service. Là, on ne vous enverra pas clandestinement à l'étranger. Mais on aura besoin de vos compétences en interne. Et donc, au total, la DGSE va recruter environ 1500 personnes à l'horizon 2022. C'est beaucoup. Et je ne parle que de la DGSE, parce qu'il y a également des programmes de recrutement dans les autres services de renseignement français, par exemple, le renseignement intérieur, la DGSI. Oui, je vous donne la parole dans un instant, Didier, juste après la pause, pour réagir justement à ces nouveaux enjeux, notamment cybercriminalité, cyberattaque. Ne bougez pas, on revient, on fait le tour de la question. Entrons ensemble dans le bureau des légendes. Et on ne ressort pas. Encore quelques minutes dans le monde passionnant du renseignement et de l'espionnage. C'est le studio des légendes ce matin, Wendy Bouchard. Ah, complètement. Nous sommes avec nos invités absolument passionnés. Bruno Filini, historien du renseignement. Jean-Christophe Notin, auteur du très beau documentaire Les guerriers de l'ombre. Son dernier livre, Le maître du secret, Alexandre de Maranche, légende des services secrets français, est paru chez Talendier. Didier François et François Clos, spécialistes du genre, sont avec nous. Alors, j'ouvre votre livre, Bruno Filini, vous qui nous parliez du recrutement il y a un instant, et je tombe sur des pages contact, voilà, pour en savoir plus sur la DGSE, pour adresser votre CV. Enfin, c'est quand même fou, parce qu'à la fois, il y a un univers si mystérieux, et en même temps, cette emprise bien réelle dans les vies, et puis cette transparence, j'allais dire. – Transparence, le mot est un peu fort. – Pardon, mais je veux dire, je veux dire, j'ai l'air. – Parlons d'interface. – Pardon, je m'en bats, je m'en bats, arrêtez-moi Julie. C'est ce qu'on peut envoyer par mail, par mail, sa candidature. – Wendy va s'inscrire, mais elle va le dire à tout le monde. – En tout cas, la DGSE a un site, il y a des pages avec des éléments qui sont mis en ligne, y compris des liens qui permettent effectivement de poser des questions, d'envoyer un CV, il y a une boîte postale. Elle a même édité un dépliant, avec la description des profils qu'elle recherche. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la DGSE, depuis quelques années, cherche quand même à entreouvrir un tout petit peu la porte. On est vraiment loin de la transparence, mais enfin, par rapport à l'ancien SDEC, qui avait un culte du secret total, il y a quand même la volonté, moi je le vois au niveau des archives aussi, de temps en temps, il y a un dossier qui est publié, il y a des petites choses, bon, ça évolue un petit peu. Pour une raison simple, c'est que pendant longtemps, la culture du secret absolu faisait que les services secrets français n'étaient connus que par leur ratage, type Rainbow Warrior. Et donc, ça avait une incidence vraiment désastreuse sur leur image, par là sur leur crédit, par là sur leur recrutement, etc. Et ils essayent, à la façon des Britanniques et des Américains, d'essayer de se montrer sous un autre jour et d'entrouvrir un petit peu la porte, ce qui est intéressant évidemment pour les historiens, pour les réalisateurs, pour les romanciers, les journalistes. Et la série rentre dans cette logique, entre guillemets, marketing. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en France, on n'avait pas la culture du renseignement, contrairement aux pays anglo-saxons, c'est considéré comme un métier noble. Donc les Français, naturellement, n'allaient pas vers leur renseignement. Et aussi, ce qu'il faut bien voir, les autorités politiques ont toujours dénigré les services de renseignement. Donc il y a le Rainbow Warrior, mais il y a aussi la sous-utilisation de ces services. Parce que c'est des services qu'on ne maîtrise pas, entre guillemets, c'est ça ? Les Dirty Tricks, les choses sales, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'ils font dans leur coin ? Ils manipulent. C'est une culture. Donc ce n'est en fait que très récemment. Et en fait, tout cet effort de recrutement correspond à cette montée en puissance de la culture du renseignement et cette prise en compte que le renseignement est un élément essentiel de décision politique. Il y a eu un effort extrêmement important sur les 10-15 dernières années de la part de la DGSE pour s'intégrer dans l'appareil d'État, justement, comme ce ne sont plus les réseaux, etc. C'est vraiment au cœur de l'appareil d'État, au même titre que la diplomatie. Ça a une fonction régalienne avec le mode de recrutement. Les cadres supérieurs ont été envoyés faire des stages à l'ENA, etc. Maintenant, il y a une capacité, une académie du renseignement qui a été mise en place. Tout ça a été extrêmement professionnalisé et fluidifié avec une capacité d'agrégation au sein de l'ensemble du système parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait hors de l'interministériel et de l'interservice. Donc on a quand même une montée en puissance, y compris à ce niveau-là, qui est très importante. Ça n'altère pas les profils. C'est-à-dire qu'ils sont... Pas du tout, au contraire. Mais ça prouve une certaine intelligence. Ils ont regardé leur environnement et ils ont appliqué leur environnement le travail de criblage qu'ils auraient pu faire ailleurs. Évidemment. Et puis il y a un contexte aussi qui est favorable à cette évolution, c'est que pendant longtemps, l'image négative des services allait avec l'idée que c'était des mouchards, des gens qui fliquaient les Français. Avec l'antiterrorisme, avec la menace terroriste, évidemment, l'opinion a une vision différente des services de renseignement, intérieurs mais aussi extérieurs, en se disant que, voilà, le travail qui est fait par ces services, il vise aussi à protéger le pays, à protéger la population. Donc il y a eu un basculement complet dans la perception que nous avons des services de renseignement en France. Et par la gestion, par le politique et par l'État. On voit bien dans une autre série magnifique en politique et baron noir où on voit les réunions avec les responsables des services qui sont associés à des décisions évidemment politiques puisque c'est eux qui ont le renseignement. Dans le bureau des légendes, il y a un petit jeune notamment qui va aider à la résolution de cyberattaques. Ça fait partie des profils qui sont très recherchés par la DGSE demain, la cybercriminalité étant des enjeux essentiels de la lutte. En fait, ils sont en compétition comme tout le monde. D'abord, on forme peu d'ingénieurs en France. Ils sont en compétition avec les GAFA, avec toutes les grandes boîtes. Le gros avantage, c'est que, évidemment, en général, il y a beaucoup de contractuels qui rentrent. C'est des contrats de 3 ans. En général, ils font 6 ans. En plus, c'est une excellente carte de visite pour après, quand ils grandissent, qu'ils ont des enfants, etc. et qu'ils veulent passer à autre chose. Mais vraiment, oui, c'est un gros enjeu. Mais c'est un enjeu pour tout le monde, d'ailleurs. Aujourd'hui, en France, c'est un vracieux. Ça fait bien sur une carte de visite d'avoir été à la DGSE ? Oui, tout à fait. En fait, dans ce milieu-là, bien sûr. Évidemment, les gars, ils sont super bons. C'est quand même noble. C'est quand même le label par excellence. Surtout dans les milieux, effectivement, de l'informatique, du cyber. Un milieu où on s'est caché. Enfin, c'est pas la Légion étrangère, mais enfin bon. Là, on parle du cyber. On parle de techniciens de très haut niveau qui maîtrisent tellement bien les ressources informatiques qu'ils peuvent prendre le contrôle d'un système qui se situe à l'étranger. Et ça, c'est recherché. J'ai même découvert qu'on pouvait faire... Là, il faut avoir une confiance absolue dans ce profil, quand même. Oui, mais ce sont des cours actuelles. Et on peut même faire un stage à la DGSE quand on a ce type de profil. D'accord. Un stage de troisième ? Ils ont même un peu plus grand. Ce sont des stages rémunérés. Ça se trouve sur LinkedIn. Ah bon ? Dingue ! Voilà, ça fait partie aussi de leur ramification très, très moderne. Le bureau des légendes repart depuis hier, saison 4. Vous êtes tous accros, Bruno Fulini. Voilà, il faut signer, ça y est. La saison 4 n'est pas inférieure aux trois autres. Ciblée en Russie avec l'ex-KGB de Vladimir Poutine. Là aussi, on est dans le... Le FSB est très présent. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, l'accent est mis sur le FSB par rapport à d'autres services russes, GRU, SVR. On sent bien que le FSB a le vent en poupe. Et donc, c'est lui qui est un peu la vedette au début de cette saison 4. Et puis, tout ça, pour toile de fond, les cyberattaques. Pas vraiment la cybercriminalité, mais vraiment la cyberguerre, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on considère que le cyberespace est un milieu militaire au même titre que la terre, la mer, l'air. Et ça, c'est une nouveauté géopolitique. Et c'est totalement pris en compte dans la série. C'est assez bien vu aussi, le choc de culture entre des jeunes geeks qu'il faut bien recruter parce que c'est eux qui ont le savoir-faire. Et puis, des officiers de renseignement un peu à l'ancienne qui sont un peu étonnés de la façon dont ils s'habillent et dont ils se comportent. Oui, et tout ça sous la raison d'État. On n'aura plus les cravates de Daroussin, en revanche. qui a laissé sa place à Mathieu Amalric, pour les fans. Là où ils sont forts, le Bureau des Légendes, c'est qu'ils ont réussi à créer un système de production à l'américaine. C'est-à-dire de faire une saison par an, de faire évoluer en fonction de l'actualité et avec une unité de ton et de casting qui tient la route de manière très professionnelle. C'est à la fois très French Touch et très américain dans la forme. Et c'est pour ça que c'est un tel succès. Entre géopolitique et French Touch, justement, Enfilature et Infiltration, le Bureau des Légendes. Merci messieurs de nous avoir entraînés dans cet univers que vous connaissez bien. Jean-Christophe Notin, je recommande le Maître du Secret. Voilà, une vraie légende. Légende des services secrets français. Le patron de la DGSE qui aura eu la plus grande longévité. Bruno Fulini, votre Bureau des Légendes décrypté aux éditions Iconoclast. Didier François, merci pour l'ensemble de votre oeuvre. Et François Clos, on se retrouve très bientôt. Merci, Jean-Julie, à demain. Je ne viens pas demain. Moi, je vais faire un stage à la DGSE. Je m'inscris. Allez, ciao. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europop.